Avoir une routine c'est très important pour avancer quand tu as un projet, un rêve ou un objectif et peu importe sa grandeur, il te faut une routine pour faire des choses bien et avancer de la meilleure des façons. Et attention, moi je te parlais franchement, quand je dis routine, c'est pas no pain no gain, il faut se réveiller, il faut se battre à mort jusqu'à la fin, il faut faire que son projet jusqu'à la fin parce que ça, c'est ce que j'ai fait l'année dernière concrètement. C'est ce que j'ai fait sur cette chaîne, à faire une vidéo par jour pendant un mois, j'ai tenu trois mois et demi à faire ça et franchement ça m'a usé. En termes de contenu j'étais bien, la chaîne elle avançait bien, elle montait bien, pas autant que ce que je voulais mais j'étais fatigué, j'étais KO et je pensais que à ma chaîne, que à ça. Parce que voilà, c'est un de mes gros objectifs et je me suis dit je mets tout dedans tu vois et malheureusement j'ai failli faire un burn out concrètement. Là tu vois c'est différent parce qu'une année c'est passé, j'ai gagné en maturité parce que oui tous les ans on grandit un peu plus, on prend conscience de nos erreurs et on fait en sorte de pas refaire la même chose que l'année précédente. Du moins quand c'est des erreurs, on essaie de les corriger. J'ai essayé de corriger tout ça et là ça se passe plutôt bien. Clairement on a fait une bonne année sur la chaîne YouTube, je suis très content et là je commence à jouer un peu plus tu vois. Parce que je jouais très peu à la play de base mais là je me suis dit bon à force de travailler, 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 il me faut un moment pour m'évader tu vois. Moi je fais la photo et la vidéo professionnelle et tu le sais très bien si tu me suis sur la chaîne. Le problème c'est que ça me passionne de faire du montage et des photos et tout le bordel. Mais le problème c'est que quand tu passes ta journée à faire la même chose, même si ça te passionne, au bout d'un moment t'en as marre. Tu veux faire autre chose, tu veux voir autre chose, tu veux t'évader tu vois. La musculation ça me sert à m'évader, ça me sert à voir autre chose, ça me sert aussi à changer physiquement, progresser physiquement, relâcher la pression. Mais il me fallait un autre truc tu vois. Donc j'ai repris le jeu concrètement. Non, le jeu c'est un bon truc pour s'évader, penser à autre chose, pas en abuser parce qu'on devient vite accro mais c'est une très bonne chose. Et bien évidemment il y a un moment pour jouer, un moment pour travailler, un moment pour les projets professionnels et ça il faut savoir s'organiser. Pour revenir à la routine, moi je suis dans un cas où c'est très compliqué, voire quasiment pas possible de me créer une routine. Parce que mon travail en tant qu'auto-entrepreneur dans la photo et la vidéo m'impose un style de vie bien précis. Un style de vie où par exemple tu peux me réveiller à 6h du matin, 5h pour aller travailler, je peux me coucher à 4h, 5h, 3h du matin. Et ça tous les jours c'est différent malheureusement. Parce que tu te déplaces, tu fais un travail, tu rentres chez toi, tu fais le montage, tu livres ton client ou tes clients. Tu parles avec au téléphone et tout ça c'est du temps tu vois. Du temps où tu peux faire autre chose, du temps où tu parles à la salle, tu peux jouer, tu peux voir tes potes. Mais ça c'est très compliqué et il n'y a jamais d'heure fixe quand tu es auto-entrepreneur. Donc c'est très compliqué vraiment. Mais quel qu'en soit ce que tu fais ou quel qu'en soit ton organisation, il y a toujours ce moment que tu dois te réserver d'aller à la salle de sport. Ça c'est le moment le plus important. C'est le moment où tu es là pour relâcher la pression. Parce que comme j'ai dit, le jeu c'est important. Jouer, s'évader et tout c'est bien. Mais la salle de sport, tu relâches la pression. Tu relâches le stress. C'est entre toi et la barre. C'est entre toi et les poids. C'est entre toi et les machines. Et ce moment là c'est le plus important de la journée ou de la semaine. Tout dépend de ton organisation. Aller à la salle pour moi c'est vraiment ce qui me définit aujourd'hui concrètement. Ce qui définit mon caractère, mon tempérament et mon comportement. Parce que sans ça, je pense que ça serait vraiment difficile. Donc c'est important. Il faut toujours trouver le temps pour s'organiser. Et peu importe le temps que tu passes à la salle, il faut y apporter une grande attention. Il faut savourer ce moment. Après attention, la salle c'est pas si jouissif que ça. Parce qu'on fait pas que des bonnes séances à la salle. On fait aussi des mauvaises séances. Voire de très mauvaises séances. Voire des séances où tu te dis pourquoi je suis venu aujourd'hui. Tu te sens mal, tu te sens pas bien, tu ressens moins tes muscles. Tu sens que t'es pas dedans. Mais figure-toi que ces séances ont leur part de responsabilité. Ces séances font en sorte que voilà, tu vas aller loin et ça va très bien se passer. Moi si je peux te donner un exemple, ce mois de février, les 28 jours de février, j'ai dû faire 3 bonnes séances, 3 excellentes séances. Sinon tout le reste, c'était des séances moyennes ou des séances quasiment mauvaises. Où je ressentais rien, où je me sentais pas très bien. J'étais beaucoup plus fatigué, moins concentré, moins focus, pas trop de congestion et j'aimais pas du tout. Mais j'allais quand même à la salle, tu vois. Et le fait d'aller à la salle, le fait de continuer de pousser, de continuer d'avancer, fait que les jours où tu fais des bonnes séances, là tu te rends compte de ton niveau actuel. Tu te rends compte de ta shape, de ton physique. Parce que la salle de sport, c'est pas parce que tu n'avances pas à spa, c'est pas parce que tu sens que ta source n'est pas optimale, que t'avances pas. Toutes tes séances t'avancent, toutes tes répétitions t'avancent, toutes tes reps, toutes tes séries, tous tes exercices t'avancent. Tu t'en rends peut-être pas compte, tu sens que ton corps il lâche, mais t'avancent. Et ça, tu le verras que quand tu feras de bonnes séances à la salle. Sachant que tu feras beaucoup plus de mauvaises séances que de bonnes séances. C'est comme ça malheureusement. Et pour ma part, j'ai juste une chose à te dire, peu importe ce que tu fais. Peu importe où tu vas ou même où tu veux aller, donne-toi à fond. Si tu peux te créer une routine, crée-toi une routine. Si c'est compliqué, essaye de te créer dans la tête une base qui fait que tu as passé une bonne journée. Va à la salle, pousse, envoie ce que tu peux envoyer. Si tu ne peux pas aller à la salle, entraîne-toi à la maison. Et j'ai beaucoup de programmes sur ma chaîne. Tu sais, j'ai plus de 400 vidéos. Donc, j'ai de quoi faire. Et surtout, ne laisse jamais personne décider à ta place. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada